Début de transmission ! Bonjour à tous chers survivants, aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de notre vidéo sur le siège de Sarajevo. Pendant près de 3 ans et demi, la ville a subi un siège et on s'est demandé à quoi ressemblait le quotidien des gens qui étaient à l'intérieur. Reporter, je te laisse la parole. Ça a commencé par le blocage des routes, empêchant toute sortie de la ville ainsi que des frappes d'obus sur des bâtiments administratifs. Les bosniaques vivent dans la peur et perdent de nombreux proches. Dès lors, il en vient une haine plus animée et personnelle envers les serbes. Ensuite, les serbes descendent en ville et des fusillades ont lieu dans les rues. Impossible de sortir sans se mettre en danger. Les forces armées bosniaques sont sous-armées et en viennent même à se défendre avec des armes de fabrication artisanale. La pénurie d'eau et de nourriture se fait sentir dans les foyers. Il y a encore le marché noir pour subvenir au commerce, mais toujours on a des conditions risquées. On troque les rations humanitaires et on fait de la récupération. Les coupures d'électricité plongent la ville dans l'obscurité et la nuit est propice au pillage. Des serbes se posent dans des perchoirs pour abattre tout ce qui circule dans les rues. Certaines deviennent impraticables à cause de la présence de tireurs isolés, les snipers. Les bosniaques font de même pour déloger les serbes depuis leur perchoir ou depuis des collines. Du coup, on recense par la suite une montée de la criminalité dans les rues. Viol, meurtre, pillage, incendie. Bref, le climat de peur pousse les civils à se défendre par leurs propres moyens et on voit des femmes et des enfants armés de fusils qui font des rondes de garde pour surveiller leur quartier ou leur immeuble. Les hivers sont rudes et épuisants. Les réserves s'amoindrissent de jour en jour et d'année en année. Les habitants de Sarajevo meurent de faim. L'une des caractéristiques les plus marquantes de ce siège, c'est les snipers. On a déjà entendu parler de l'horreur qu'était la vie avec les tireurs embusqués. Ils se cachent dans un bâtiment et tirent sur tout ce qui se trouve dans une place, une rue, un immeuble ou même un parc. Bref, un véritable enfer. Et sur certains endroits de la ville, on pouvait voir marqué « Pazit Sniper », ce qui signifie « Attention aux snipers ». Certaines avenues étaient même nommées « Sniper Alley » tellement il y avait de snipers dans ces rues. Un homme compose dans un endroit isolé avec un fusil, des munitions et avec pour seul ordre de tirer sur tout ce qu'il voit. C'est malheureusement une stratégie militaire zélée qui consiste à protéger une base, empêcher les gens de circuler sur un point pour faire du ravitaillement ou dans le meilleur des cas, empêcher les civils de prendre part au conflit en sortant dans la rue. Mais pour revenir sur une note un peu plus positive, il y a également un tunnel très célèbre qui a sauvé de nombreuses vies. A toi. L'opération « Object BD » pour Boutmir-Dobrinja consistait à creuser un immense tunnel sous l'aéroport du mont Higman reliant le quartier de Boutmir, côté territoire bosniaque, et celui de Dobrinja, côté siège. Donc deux quartiers sous le contrôle de l'armée bosniaque. Ce tunnel permettait de faire circuler des vivres et des armes à l'intérieur de la ville. Pendant plusieurs jours, voire plusieurs mois, des bosniaques ont creusé ce tunnel de plus d'un kilomètre à l'aide de pioches et d'une bouette. Leur salaire, un paquet de clopes. Ça paraît minable, mais étant donné sa rareté en ville, sa valeur était négociable au marché noir. Donc il démarre dans un garage d'immeubles et ressort par une maison de famille de Dobrinja. Ce tunnel était si étroit qu'il était impossible que deux personnes y tiennent côte à côte et il fallait raser les murs pendant les vibrations des bombardements, le tout sous un éclairage extrêmement faible. Un cauchemar pour les claustrophobes. 1m60 de hauteur sur 80 cm de large. Au départ, tout se portait à dos d'hommes et comme le tunnel était à proximité d'une nappe phréatique, le tunnel était boueux et menaçait de s'inonder. Il fallait donc évacuer l'eau régulièrement. Avec la probabilité de poche de gaz et l'oxygène ayant du mal à circuler, tous les passeurs devaient s'équiper de masques à gaz pendant la traversée des boyaux. Donc imaginez faire passer un convoi d'armes là-dedans. A terme, des rails et un réseau électrique ont été installés pour alimenter le tunnel, en partie grâce au financement de l'Allemagne. Les serbes ont pensé à saboter ce tunnel en l'inondant et l'ONU a même émis l'idée de le bombarder pour stopper le ravitaillement d'armes. Aucun de ces plans n'a été mis en exécution et aujourd'hui le tunnel est toujours présent et visitable au musée de la guerre. Il faut savoir qu'au moment des événements, la Bosnie n'avait pas de véritable armée à proprement parler. Elle dépendait encore de l'armée yougoslave. De plus, la plupart des armuriers étaient sous le contrôle de la république serbe de Bosnie. Donc pas facile pour les bosniens de s'armer correctement. Tout ce qu'ils ont pour s'armer face aux serbes, ce sont des armes qui circulent sur le marché civil, c'est-à-dire des fusils de chasse, quelques revolvers, éventuellement des armes de la seconde guerre mondiale, ainsi que des armes de manufactures artisanales. Notamment Manufacture BR qui a produit quelques armes. Enfin bref, tout ça a été très rudimentaire. Les armes légères, c'est trouvable, concevable, transportable. Mais face aux serbes, ils étaient réellement désavantagés parce qu'eux en face, ils avaient de l'artillerie. Tout ce que les bosniaques pouvaient faire pour s'armer en artillerie, c'était de la piquer aux serbes. Une fois, ils ont même réussi à leur prendre un train blindé avec des munitions, des obus et de la poudre à canon. Après l'intervention de l'OTAN, les tensions retombent en quelques jours et les présidents signent les accords d'Eyton qui vont mettre fin au conflit. Reste à définir ensuite quel pourcentage de territoire allié à Izetbekovic va céder aux serbes après de très, très longues et rudes négociations. Néanmoins, on arrive à la fin de la guerre en Bosnie avec un lourd bilan humain. Presque 100 000 morts, dont la majorité sont bosniaques. On peut en imputer plus de 11 000 au siège de Sarajevo. Beaucoup, beaucoup de civils sont morts. Je me permets de faire un aparté là-dessus. On a eu beaucoup de mal à faire converger les chiffres. Il se trouve que d'un article à l'autre, c'était pas les mêmes chiffres et même selon certains rapports, c'était pas toujours la même chose. Donc c'était un peu difficile de faire des estimations. On a essayé de regrouper au mieux et ce qu'on pensait à peu près le plus juste. Malgré toute cette escalade de violence, il y a quand même eu des moments de bravoure et de bienveillance. Le commandant bosniaque, Jovan Diviak, qui passe outre son origine serbe pour combattre aux côtés des bosniaques contre l'armée populaire yougoslave dont il faisait autrefois partie. Je suis d'origine serbe, mais je me sens citoyen de Bosnie-Herzégovine. Moi, je suis depuis 26 ans Sarajevo et ma famille et ma famille qui sont Sarajevo. Je suis seulement d'origine serbe. Je ne suis pas orthodoxe, je suis athéiste comme ça. Je sais que mes combattants, mes soldats, ne pouvaient pas cantoniser Bosniaque-Herzégovine. Diviak se considère comme un bosnien d'origine serbe et a dévoué à la cause de son pays plus que de ses origines. Il a d'ailleurs écrit un livre qui s'appelle Sarajevo, mon amour, et y vit toujours aujourd'hui. Patriote, le bonhomme. Vous avez peur ? Tous les deux ? Non. Si. Je vis. Je vis la peur en votre yeux. Le général Morillon, qui, même s'il dit avoir fait son discours à Srebrenica pour faire bonne figure devant les caméras, a tout de même tenté de maintenir la paix à Srebrenica, qui a tenu deux ans après sa destitution. Une version des faits présente son discours comme une mise en scène consistant à sauver son honneur face aux caméras qu'il filmait bloquées par les habitants. Puisqu'on parle de Karadzic aujourd'hui, je voulais simplement dire que sa condamnation par la Cour de Sûreté, par la Cour internationale de Justice est celle du général Mladic. Nous l'attendions tous. Et que pour autant, il ne faut peut-être pas diaboliser les Serbes dans leur ensemble. Je crois que les Serbes, dans leur ensemble, sont des hommes qui, de bonne foi, croyaient que Mladic les conduisait à la croisade pour sauver la chrétienté contre une menace d'invasion par l'islam. Et que ce qui s'est passé à Srebrenica, peuple traité comme du bétail, a montré et doit montrer aux autorités morales, religieuses, politiques de la Serbie que c'est sur la voie de la barbarie qu'on les entraîne. Et qu'il n'est peut-être pas trop tard pour éviter d'être placé l'ensemble du peuple serbe au banc de l'humanité comme le peuple allemand l'a été. Et plus important encore, la mentalité des habitants de Sarajevo qui font le maximum pour rester dignes, garder la tête haute et faire au mieux pour rendre leur quotidien normal, quelles que soient les difficultés. Ils ont refusé d'arrêter d'aller au théâtre pendant la guerre, de mettre de côté leur culture. Actuellement, on assiste à une paix assez relative. Les populations sont séparées et ont une méfiance mutuelle. Quand on sait que Sarajevo était surnommée la Jérusalem d'Europe pour sa diversité, ça a de quoi laisser un goût amer. Et puis rien ne dit que les tensions ont tout à fait disparu et il est possible que le conflit puisse se déclencher de nouveau. Bref, le sujet est vraiment, vraiment intéressant et on vous invite à vous renseigner dessus en multipliant les sources car elles sont assez contradictoires. D'ailleurs, pour les passionnés de jeux vidéo, les événements de Sarajevo ont clairement inspiré This War of Mine. Le jeu est intéressant parce qu'il transpose bien le problème des assiégés et je trouve que l'ambiance dramatique représente bien le quotidien des civils dans ce genre de conflit. Je tiens personnellement à féliciter tous ceux qui se sont allés jusqu'au bout de cette chronique. C'était un sujet très sérieux, mais pour la prochaine fois, on va aller sur quelque chose d'un peu plus relax. C'est juste que cette fois-ci, on tenait à parler un peu de sujet historique parce que c'est un événement qui était encore très récent et surtout très important dans l'histoire de l'Europe. Sur ce, moi, je dois aller me débroussailler la figure parce que c'est bientôt la fin de l'hiver. Sur ce, cher survivant, le reporter et moi, on vous dit à très bientôt pour de nouvelles chroniques. Salut ! Salut, à la prochaine ! Fin de transmission. Fin de transmission. Sous-titrage Société Radio Ben c'est très bien !